Yo yo salut à tous c'est Reka donc c'est avec grande tristesse que j'ai fait ma dernière séance de développer coucher avec un petit pincement au coeur j'ai racké la barre mais petit pincement au coeur mais plutôt pas mal comme sentiment de satisfaction j'ai bouclé cette cette prépa sans rater de barre enfin sans rater de barre enfin si j'ai raté une barre au squat mais j'ai rattrapé sur la série juste après donc pas de souci donc voilà c'était voilà c'était triste quoi j'ai rangé mes barres et je suis passé me planquer en PLS alors qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec mon t-shirt bench parce que j'ai fait du bench donc 170 kg en doublé assez facile suivi d'un single à 175 kg bien sûr tout à la claque moi je pense que concernant claque ou pas claque donc une pause au niveau des pectoraux si surtout dans le but de faire de la force faites des pauses au moins fait un jour où vous allez faire des claques quoi que si vous pouvez si jamais ça vous met trop de stress sur les épaules ou je sais pas quoi dans ce cas faites pas mais si vous pouvez faites le ça ça peut que vous êtes bénéfique vu qu'en compète c'est en claque qu'on fait le décès donc on s'entraîne comme quand on fait la compète bon bref on revient dernière séance de décès valider un petit record assez content de ma perf surtout vu l'état de fatigue général à peu près et voilà j'ai regardé la vidéo moi je trouve qu'elle sent un peu lente mais mes collègues de la salle me disent qu'elles sont passées clean bref je sais qu'après avec du repos et le jour j elles vont voler les bars donc pas de souci à se faire de ce côté là donc voilà donc dernière séance de développer coucher donc on est à dix jours de la compète aujourd'hui donc il est mercredi assez tôt ce qu'il me reste à faire c'est soit du squat soit du soit soit le dos pour faire ou soit du bébé mort quoi bodybuilding work histoire de pas pas me refroidir trop surtout que j'aime bien ça ça repose bien tout ça j'aime bien je détestais faire de la congestion mais bon finalement j'ai j'ai vu que c'était pas mal j'ai pris des trappés j'ai pris des épaules c'est pas plus mal j'ai essayé j'ai perdu du poids aussi alors voilà donc qu'est ce que je fais à partir d'aujourd'hui c'est du repos complet même je suis même pas obligé de mettre un pied à la salle je peux juste rester chez moi m'occuper de comme d'hab quoi de faire baisser mon poids pour arriver au bon poil à peser et c'est tout voilà c'est ça c'est une stratégie que que je fais pour la première fois parce que je suis préparé par un coach aux us mika mika marino donc et c'est ce qu'il m'a dit donc j'écoute la prépa s'est super bien passé comme j'ai dit j'ai raté aucune barre je suis plus fort je suis au plomb mon plus haut level j'ai toujours pas récupéré mon terre mais ça viendra alors voilà mes objectifs je pense qu'ils sont atteignables surtout coucher au squat le terre on verra c'est le dernier mouvement donc c'est toujours plus compliqué à faire voilà qu'est ce que je peux dire d'autre il faut pas que j'oublie donc je suis toujours en compagnie de mon chien il dort là sur le coin c'est lui qui ronfle écoutez comme par hasard quand d'écouter il ronfle plus fail ah oui oui j'ai reçu cette question par mp par message sur youtube là je savais pas qu'il y avait des messages privés sur youtube ça m'a ça m'a choqué alors la compète elle se déroule où et quand donc la date samedi 9 avril pour moi samedi 9 avril au 10 pour la compète en général elle se déroule à garon juste à côté de nîmes mais vraiment à côté genre 10 minutes même pas en voiture donc garon je vais mettre l'affiche dans la vidéo carrément comme ça vous allez regarder tout ça alors moi je passe le samedi 9 samedi 9 avril et le dimanche 10 c'est que les benchers plus le strongman samedi 9 c'est le power raw équipé bien sûr je suis en raw raw c'est quoi c'est sans sans bandes genoux sans genouillères sans sans les maillots là les sans les on appelle ça les les combis combis de squats combis de coucher ou combis de terre voilà désolé comme tiros alors voilà c'est tout c'est ça différence entre raw raw ce qui est autorisé en wpc ceinture bande poignée c'est tout donc voilà si jamais il ya vous vous êtes à côté n'hésitez pas à vous déplacer il ya je trouve que c'est vraiment un bon spectacle une bonne ambiance pour pour voir du rien si c'est votre première compète et j'ai pas soyez pas stressé vous êtes bien préparé vous êtes prêts pousser pas le bouchon un peu merci de venir ça ça fait tout ça fait toujours du bien de sentir soutenu tentant des encouragements tout ça si vous hésitez à venir ben n'hésitez pas à venir je me ferai un plaisir de je pas de dire coucou parler tout ça dialoguer un peu peut-être vous donner envie de faire de la force ça a toujours été un mais un de mes buts à mes buts comme ça en filigrane un peu de motiver le plus de monde à faire de la force athlétique puisque c'est un très très beau sport et il mériterait d'être beaucoup plus connu en france même dans le monde entier quoi donc voilà bon sur ce je vais mettre mes vidéos de débarque j'ai fait échauffement compris et et voilà quoi pas de pas de surprise donc merci à tous de me suivre encore n'hésitez pas à liker à partager même enfin tout ce qui pourrait m'aider à faire connaître ce sport même ma chaîne ou si ça peut motiver des gens à pousser merci à tous on se revoit la prochaine fois 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada